Monsieur le ministre, quelle est l'importance de ce programme de coopération pour la Tunisie ? La Tunisie est très heureuse de participer à ce programme important, parce qu'il y a une dimension méditerranéenne à laquelle la Tunisie est très attachée. Nous sommes aujourd'hui dans la phase 2 de ce programme. On a vu une participation impressionnante des institutions toulisiennes lors de la première phase. Nous étions deuxième au niveau méditerranéen et également premier au niveau du sud de la Méditerranée. La Tunisie est engagée pour réussir ce programme, auquel elle accorde beaucoup d'importance. Comment expliquez-vous les raisons d'un tel engouement au niveau des porteurs de projets tunisiens ? Je pense que les Tunisiens sont par nature attachés à des initiatives de partenariat. Nous sommes un pays ouvert depuis très longtemps et nous sommes un pays attaché à la Méditerranée et à l'Union européenne. Et nous pensons que le programme présente une spécificité avec sa démarche décentralisée, participative, partenariale, qui évidemment explique cet engouement que nous souhaitons maintenir et développer pour la désespèce du projet. Des réflexions sont en cours au niveau des institutions européennes sur la poursuite des programmes de coopération transfrontalière, notamment en Méditerranée. Quelle est la vision pour le futur de cette coopération au niveau de la Tunisie ? Écoutez, tout à fait, nous avons écrit à la Commission européenne pour dire que nous soutenons la pérennisation de ce programme, qui présente un intérêt majeur pour le développement de l'espace euro-méditerranéen, et également pour le développement des pays du sud-méditerranéen, dans la mesure où, comme je l'ai dit, avec sa nature, ses spécificités, il présente un intérêt particulier pour nous. Et nous souhaitons que l'Union européenne, dans le cadre de sa réflexion stratégique sur les réformes, sur l'ensemble des programmes qu'elle a dans le cadre du désinage, dans le cadre du sud, avec le sud de la Méditerranée, qu'elle continue à soutenir ce projet, ce programme, cette initiative que nous considérons très importante et qui a fait ses preuves jusque-là, et que nous souhaitons développer encore à l'avenir, avec l'ensemble des parties prenantes. Merci, M. le ministre.